salut les potos c'est joachim et le pitbull bon aujourd'hui on vous présentez le glitch de don de véhicule à deux les potos donc profitez-en un max avec ce don de véhicule on va pouvoir donner tous les véhicules donc véhicules spéciaux aux véhicules du complexe véhicules de l'arène et les véhicules normaux donc vraiment tous les véhicules donc faut en profiter un max avant qu'ils soient patchés parce qu'à mon avis d'ici lundi il est patché donc pour commencer celui qui reçoit le véhicule et va créer une session sur invitation donc il fait option en ligne éditeur une fois qu'il est dans l'éditeur il crée une session sur invitation ensuite il va vous falloir à tous les deux le centre d'opération mobile avec le dépôt de véhicules personnels à l'intérieur et celui qui reçoit le véhicule il lui faut une élégée rh8 ensuite vous allez tous les deux appeler votre centre d'opération mobile et vous allez les mettre côte à côte moi je vais sortir mon élégée rh8 de mon centre d'opération mobile et mon poteau va appeler le véhicule qui veut me donner donc il n'a pas besoin que ce soit dans son centre d'opération mobile donc je sors la élégée rh8 ensuite je me mets en sécure au serve et je recrute mon poteau donc là je vais le recruter lui va se mettre prêt à accepter le message mais ne l'accepte pas donc une fois qu'il est prêt à l'accepter il me le confirme et moi je vais compter à 3 lui à 2 il démissionne moi à 3 je vais confirme je vais démissionner lui à 2 il confirme le message moi 3 je démissionne c'est parti 1 2 3 donc pour voir s'il a bien buggy regarde derrière son centre d'opération mobile si son rond bleu si son rond bleu est toujours voyant c'est que ça n'a pas fonctionné s'il n'a pas de rond bleu c'est que ça a bien fonctionné donc là il n'a pas de rond bleu ça a bien fonctionné impeccable donc là on va monter tous les deux dans mon élégée rh8 donc lui montre que des passagers donc lui mon poteau celui qui est côté passager il va ouvrir son téléphone il va se mettre dans activité rapide passe temps et va lancer un passe temps donc peu importe le passe temps il le lance avec amis dans la session vraiment il va voir une recherche d'activité au bout de quelques secondes vous allez avoir le nom de l'activité avec marqué un sur deux ou un sur quatre affiché à ce moment là je vais faire flèche de droite et je vais le rejoindre par la partie vocale ok donc regarder recherche d'activité ça marque fléchette 1 sur 2 donc à ce moment là il me dit c'est bon moi je fais flèche de droite et je le rejoins par la partie vocale pour annuler vous avez juste à faire activité rapide rond rond et ça l'annule c'est parti donc je me mets derrière le centre d'opération mobile mon poteau lance le passe temps une fois que c'est marqué le nom du passe temps avec marqué 1 sur 2 ou 1 sur 4 il me confirme normalement je devrais recevoir un message sur mon téléphone dans tous les cas donc à ce moment là je fais flèche de droite je fais ps je vais dans la partie vocale et rejoindre la session donc là mon poteau il me dit qu'il a 1 sur 2 donc je fais flèche de droite ps et je le rejoins par la partie vocale moi quand je fais flèche de droite je suis frise vous avez vu les potos mon cas samedi vous êtes déjà membre de la session j'essaie de rejoindre une seconde fois donc ça me dit toujours ça je vais dire à mon poteau de quitter son passe temps et de le relancer donc il relance un passe temps donc ça fonctionne pas du premier coup en général ça fonctionne du deuxième coup les poteaux donc c'est bon il m'a dit que je pouvais rejoindre il a le message de l'activité donc je fais ps rejoindre la session j'accepte les deux messages d'alerte donc moi mon centre d'opération mobile va disparaître c'est normal donc là on descend tous les deux du véhicule donc moi je vais monter dans le menace air lui mon poteau va dans son centre d'opération mobile donc la vue qu'il est buggé il peut pas y aller va se mettre en sécure au serve une fois qu'il est en sécure au serve il démissionne et va dans son centre d'opération mobile une fois qu'il est dans son centre d'opération mobile il relance un passe temps donc il ouvre le téléphone activité rapide et dans un passe temps une fois que le passe temps c'est marqué un sur deux avec le nom du avec le nom de l'activité est marqué un sur deux ou un sur quatre il me le confirme et à ce moment là il m'invite dans son bunker dans son centre d'opération mobile donc il attend d'avoir le nom de l'activité qui s'affiche une fois que le nom de l'activité s'affiche il m'invite dans son centre d'opération mobile mon de l'activité s'affiche il m'invite dans son centre d'opération mobile je me mets prêt à accepter son invitation donc j'ouvre le message de l'invitation je me mets prêt à l'accepter là je vais faire payer je vais dans la partie vocale je vais faire rejoindre le poteau et je vais spammer x c'est parti et je spam x hop on spam on spam ensuite on va respawn on va avoir un écran noir et on va spawn dans le centre d'opération mobile c'est tout c'est pas bien passé donc pas tout c'est bien passé là donc c'est pas grave si vous respawner comme on recommence à votre poteau de relancer le passe temps ah non regardez les poteaux vous attendez un petit peu excusez moi je savais pas qu'il y avait des fois que ça met un bon petit bout de temps vous avez vu en vrai qu'il faut patienter les poteaux vous patientez 10 secondes et vous allez spawn dans votre centre d'opération mobile avec le véhicule donc vous attendez donc savait pas que des fois que ça met un petit peu plus de temps moi chaque fois que j'ai fait j'ai eu l'écran noir directement donc voilà les poteaux le véhicule il est bien à vous donc maintenant vous n'avez plus qu'à sortir et vous avez votre véhicule donc si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à liker et à laisser un petit commentaire allez à plus les potos ciao ciao et un grand merci à joachim pour son aide les potos ciao ciao et